La philosophie au défi La philosophie au défi, c'est un titre imité d'Aragon, La peinture au défi, 1930. Et longtemps, les romans sont restés pour moi lettres mortes. Aux alentours de mon agrégation, 1969, j'étais gorgé de philosophie. Assidu au cours de Derrida, je me rappelle comment son enseignement, pourtant, en généralisant le concept d'écriture, aurait dû m'ouvrir des passerelles. Mais non, j'ai été dominé par le prestige des systèmes, pour moi à l'époque Hegel, Spinoza, dont je mettais les discours bien au-dessus du plus attachant des romans. J'ai raconté dans La confusion des genres, et un ami vient de me sortir le bouquin à l'instant, Gallimard, collection d'un et d'autres, comment en juin 1970, donc un an après, la lecture fortuite de Blanche Loubli par désœuvrement sur une plage de Tunisie bouscula violemment mon échelle de valeurs et me réorienta, me renversa. J'y trouvais, en effet, où je reconnaissais dans ce livre de 1967 tout mon Lacan, Derrida, Foucault, la linguisterie dont j'étais farci, mais porté par une langue incandescente, par l'écriture incomparablement souveraine d'Aragon. De cet auteur dont j'appréciais déjà la poésie et l'oralité des chansons, j'ai de ce jour voulu tout lire. De fil en aiguille, cette fréquentation m'a conduit à éditer l'œuvre romanesque complète d'Aragon en pléiade, cinq volumes, donc il ne m'a plus quitté, il a été mon université. Alors, mon premier point sera sur la dialogique plutôt que la dialectique, pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Non, le roman ne se résume pas aux seuls anathèmes prononcés par Breton, réussite dans l'épicerie, etc. Le roman peut constituer ou réaliser la suprême synthèse intellectuelle, le mot est de Kundera, à propos du XVIIIe siècle, et de Diderot en particulier. Le roman désigne un adieu au faux, peut-être, prestige d'une philosophie supprimée mais englobée par lui. Le roman peut accueillir toutes les pensées autrement tissées, horizontalement ou dialogiquement, dans l'immanence de voies croisées. Citation d'Aragon « Le roman, c'est le langage organisé pour moi, une construction où je peux vivre. » Blanche ou l'oubli, tu l'as cité, Blanche ou l'oubli, je t'en remercie, Françoise. Édition Folio, page 150. Et le texte « La fin du monde réel » qui est presque contemporain, lit étroitement le roman à la conscience, au langage, donc à l'habitation, si l'on songe à Heidegger du « bâtir, habiter, penser », citation d'Aragon. « Je tiens le roman pour un langage extrêmement ambitieux, une machine à transformer au niveau du langage la conscience humaine. » car le roman « Mieux que le poème » permet de toucher, citation, « à la formation de la conscience dans l'homme ». Alors, cette conscience n'est pas de surplomb. Nous lisons par exemple « Dès le paysan de Paris » 26, mais dans une lettre à Doucet, Aragon écrit que c'est un ouvrage dont Platon fera les frais. Alors, nous lisons ceci. « Descends dans ton idée, habite ton idée, puis a-t-il pendu à ta corde. » Le roman proteste, autrement dit, contre l'achèvement des formes idéologiques, contre une pensée par concept qui voudrait s'ériger en monologue et parler d'une seule voix. Le roman est au contraire dialogue ou dialogisme, pour le dire avec Bactine et Kundera. Il commence et se déroule in medias res, la conscience romanaise qui est par définition croisée, embarquée, voire enlisée dans une immanence indépassable. Et si l'on y rencontre la moindre idée, celle-ci ne descend pas de l'auteur, mais apparaît située, soutenue par un protagoniste de l'histoire. Un grand roman, un grand poème, est sans idée, comme le sage selon François Julien, mais roman ou poème donne ta pensée ou nous laisse pensifs. Le récit romanesque ne fait pas débat, pas que Locke. Il s'avère faiblement conducteur d'idéologie. Il ne produit pas de thèse, mais des personnages et des affects. Il explore avec une sensibilité animale la chair frémissante du monde et nous invite à refaire l'expérience jamais refermée des passions. Un roman idéalement parlant ne devrait parler que le langage de ses personnages. Comme dans Les voyageurs de l'impérial, grand roman aragonien de cheveux en 1939, ces conversations entre joueurs du casino, inintelligibles au lecteur, s'il ignore les règles du baccarat. Éditant ce roman pour la pléharde, je t'avais consulté, je me rappelle, toi, joueur, Marc, pour les règles du baccarat que j'ignorais et je les voyais traduites, enfin, utilisées dans le texte d'Aragon, mais sans traduction pour moi claire. Donc, je vais expliquer ce jargon, ce jargon des joueurs. Eh bien, un roman est tissé de jargon ou d'argot, comme dit aussi Aragon. Et c'est pourquoi il arrive à l'auteur de dire que le roman ne se résume pas, ne s'explique pas. Citation « Il n'y a pas de préface possible à Blanche comme il n'y a pas de préface à la vie. Une préface à Blanche ne serait que le livre tout entier répété, sans en passer un mot. À vrai dire, tout essai d'introduction à ce livre demeure tentative dérisoire. » Alors, ma question, c'était, depuis cette lecture renversante sur la plage tunisienne, qui va le plus loin, du philosophe qui invente par concept une différente vision du monde ou du romancier qui crée des personnages et des argots. Car ces personnages, quand ils existent vraiment, apportent aussi une façon singulière et irréductible de voir le monde. issu d'une impuissance acquise d'abstraire, je cite le paysan de Paris, et inapte au logos, le roman réside bien aux antipodes de la philosophie, dont Aragon refusa toute sa vie les facilités de langage. S'il n'est de science que du général et qui se traduit comme langue bien faite, qui se définit comme une langue bien faite, il n'y a de roman qu'à partir d'individus qui entrechoquent leur désir et leur point de vue dans un pluriel irréductible, sans promesse d'unité ni d'horizon de réconciliation. La langue, ou plutôt les paroles, y demeurent en procès, en dialogue croisé, croisement, maître mot de l'œuvre d'Aragon, les œuvres romanesques croisées, avec Elsa bien sûr, mais croisement, il va très au-delà de la croisement avec Elsa. Même le métalangage des préfaces et des essais critiques est repris comme emporté chez mon auteur par la pulsion narrative de ce qu'il appelle la volonté de roman. Le comble fut atteint à cette volonté de roman dans l'entreprise paradoxale de La Défense de l'Infini, un manuscrit kilométrique qui l'a traîné de 23 à 27 avant de le brûler entre guillemets dans une chambre d'hôtel. Donc cette entreprise de La Défense de l'Infini qui était d'une fragmentation insurmontable et qui conduisait à l'orgie finale de quelques gigantesques bordels, je cite Aragon, un ouvrage hybride et partout divergent, des centaines de pages couvertes de cris, de décritures, raccornies au bord, ici et là froissées, sales, recollées, grouillants de mots impurs, de ratures, d'intrus, d'ivrognes, de putains, de collages. Le roman conçu comme le plus accueillant ou débordant des genres absorbe ainsi tous les autres dans l'orgie des paroles, d'où l'ambiguïté du différent qui oppose sur le roman Aragon, groupe surréaliste, car il est d'accord avec eux pour condamner les romanciers trop sages, Balzac ou Proust. Alors Proust, il y a tous un conflit ou un différent entre les surréalistes et Proust, et je dirai pourquoi, peut-être tout à l'heure, il y a des raisons assez cocasses. Romancier trop sage car infidèle au concept que lui s'en fait Aragon et qui touche une défonce de l'infini. Citation, le roman commence où la règle est bafouée, la loi hors de jeu. La subordination romanesque brouille, brouille tout effort analytique, tout sur plan scientifique. N'allons pas rêver d'une science du roman, c'est au contraire dans les lacunes et les marges de la science, historique, sociologique, linguistique ou psychanalytique, que le roman s'abrite et prolifère. Roman nomme donc le méta-niveau indépassable de tout effort de pensée. Et du même coup, la création romanesque s'exerce au bord de sa propre destruction. Une pulsion centrifuge disloque les grands romans dans un brouillage abyssal du sujet, au deux sens du mot sujet, qui écrit et qu'est-ce qu'au fond nous raconte cette écriture. La déconstruction affirmée d'Érida, c'est qu'il y a plusieurs langues, voire une infinité. Dans le roman proustien, par exemple, autant de langues que de personnages. Donc, autant de points de vue, autant de mondes en collision, dialogique, sans résolution dialectique, ni le surplomb théorique d'une traduction ou d'une vision en clair. Cette pluralité des mondes culminera, chez Aragon, dans Les communistes, puis La semaine sainte, deux niveaux de prolifération que l'auteur ne dépassera plus. L'intrigue bouillonne au bord d'un chaos qui pourrait l'anéantir. Il appartient donc aussi au roman que Maragon dira plus tard de la poésie de nous montrer l'envers du temps. Les passages avides, les héros ou les personnages velléitaires, leurs désirs inaboutis. Le récit maraude dans les marges, les manques, les silences de la grande histoire telle qu'elle s'enregistre et s'impose à la mémoire des hommes. Le roman fait remonter à la lumière du récit les temps morts de la très petite histoire, le fond sous les figures, la tourbe ordinaire des hommes et des jours. Les non-événements qui tissent la trame des voyageurs d'Auréliens ou de Blanche-Houdoubli constituent l'envers de ce journalisme auquel, par ailleurs, Aragon dans le même temps s'adonne avec passion. Le même Flaubert que Blanche-Houdoubli citera avec prédilection montrait par ses romans le tissu morne des existences, la province, la bêtise, Françoise, l'ennui de ceux qui vraiment ne font rien. Et c'est à nous d'en tirer la morale qu'aurait dû faire Pierre Mercadier ou Aurélien pour ne pas échouer et où sont les héros positifs Armand Barbantane, Pascal Mercadier, Bérénice, Aurélien. La bêtise consiste à conclure disait déjà Flaubert. Alors, je vais en finir par un petit voyage du côté du roman inachevé, enfin, du notion d'inachèvement et de cet antilogos dont j'ai parlé à l'instant. Le roman est donc l'ennemi de la clarté et des douteuses explications de textes chers aux scolias, aux professeurs et dont l'auteur du libertinage s'est depuis longtemps démarqué en se réclamant, citations, du parti du mystère et de l'injustifiable. L'incomplétude cognitive, propre au roman, conduit l'auteur à définir sa parole comme énigme, conformément à le aïnos grec énigme, parole, ou à affirmer qu'écrire revient à fixer des secrets. L'écriture demande donc moins à être expliquée que développée. Antilogos, le roman ne dit pas la vérité ni ne prétend à la science fut-elle historique. Et rien n'éclaire mieux cette soustraction que le provoquant exergue de la Semaine Sainte. Je vous ai apporté parce que je suis plongé là-dedans pour une conférence la semaine prochaine sur la Semaine Sainte et c'est un fabuleux roman la Semaine Sainte. Mais il faut que ce roman trouve son lecteur. Voici ce qu'écrit Aragon en exergue provoquant. Ceci n'est pas un roman historique. Toute ressemblance avec des personnages ayant vécu toutes similitudes de noms, de lieux, de détails, de peut-être que l'effet d'une pure coïncidence et l'auteur en décline la responsabilité au nom des droits imprescriptibles de l'imagination. Qui a lu quelques pages de ce roman scandalisées par une pareille exergue. Mais évidemment c'est de l'ironie et c'est assez profond comme motivation. Aragon veut nous dire « Les historiens ne vont pas me chercher des poux dans la tête, ce que j'ai écrit là, c'est mon roman. » Bon, ce n'est pas la telle vérité historique pointilleuse qu'on pourrait par derrière rétablir ou m'opposer. Donc Aragon proteste pour sa liberté de romancier face au récit des historiens que par ailleurs il truffe d'enrichissement, de détournement, de redressement, etc. Et je vous dirais à propos de cette conférence en passant lisez la semaine sainte. Ça fera de vous quelqu'un qui a lu la semaine sainte. Ce n'est pas rien je veux dire. Bon, c'est une aventure, sacrée aventure. Bon, en tout cas, ceci, alors, il corrigera, Aragon on dira plus tard dans France Touvelle l'année suivante, il dira il n'y a pas à proprement parler de vérité romanesque, il y a une vérité historique, voilà le chien d'en. Donc comment ces deux vérités coexistent ? Le drame de cette conscience embarquée vouée à l'immanence s'aiguise dans deux romans de guerre eux-mêmes inachevés ou qui peinent à conclure Les communistes puis La semaine sainte. L'engagement militaire pose au romancier un problème majeur, comment raconter du dedans ou d'en bas, comment couvrir le théâtre des opérations à partir du seul regard de ses protagonistes. Les historiens n'ont pas ce problème qui raconte toujours après coup les combats vécus par la conscience douteuse du fantassin ou du cavalier dans une histoire en train de se faire, une statue n'incendie, demeurent en revanche incompréhensibles voire monstrueux. Le bruit et la furure de la guerre brouillent irrémédiablement tout regard qui voudrait dominer la bataille, les prérogatives de l'individu s'y trouvent mis à mal mais ceci se dirait aussi de l'amour et qui autant que la guerre renvoie l'individu à son incertitude radicale, sa dépendance vitale, son incomplétude, sa contingence nue. Et sur l'amour, la guerre, il y a des pages assez fameuses et très intéressantes comment s'orienter à travers le bruit et la fureur d'événements incompréhensibles ou d'une histoire avec un grand H en train de se faire. Le roman semble vital pour comprendre quand même et le peintre ne procède pas autrement comme Géricault, héros de la semaine sainte, en fait réflexion aux dernières pages de sa chevauchée, peindre, c'est mettre de l'ordre, vivre aussi. La semaine sainte occupe un point d'équilibre précaire, avant une écriture de la débâcle caractéristique de la dernière période d'Aragon. Dans ce roman, Aragon explore particulièrement l'envers du temps, les micro-événements ou le tissu interstitiel de l'errance des douleurs ou des rêves des hommes menés et enlisés qui font l'histoire sans pouvoir la connaître. Leurs très petites histoires oubliées ou mal dites au revers de la grande histoire, les individus avec leur singularité, leur bizarrerie, leur songe, le tombeau des songes, il n'y a rien de voir. Alors, une vie demande à être racontée, c'est-à-dire mise en mots, au fil, en fil, pardon, en intrigue. Il faut, enfin, une fois transformé en personnage identifiable et nommé que de nom dans la semaine sainte, ce roman est chevillé par les noms propres et chaque personnage a plusieurs noms, pas son nom de révolution, son nom d'empire, son nom de bataille, son nom de noblesse, etc. Et donc, le roman sauve de l'indistinction tellement de vie de cette tourbe grouillante d'une armée en fuite. Ces personnages ou ces intrigues, dans la mesure où ils m'intéressent, suscitent en moi une envie. Leur vie, une fois racontée, semble mieux accomplie et cet accomplissement nourrit une nostalgie. Une notion de nostalgie que je retrouve dans ton dernier livre, François, et j'aimerais en discuter. Ma propre vie n'a pas cette plénitude ou cette aura de la chose écrite, ce tranchant, comme on aimerait enrichir ainsi sa vie en la racontant par le détour des fables. Allez, rapidement maintenant, un mot encore sur le réalisme. Quel réalisme ? L'histoire, autant que le roman, relève de la catégorie du récit ou de la mise en intrigue. Ce n'est donc pas aux historiens de soupçonner l'objectivité de tels romanciers au nom de leur surplomb historique, mais aux romanciers de pousser assez loin leur narration pour révéler dans toute histoire possible un roman et, sous le masque de l'historien, l'activité moins avouable du mythographe. Telle serait du moins en 1963 la définition lapidaire donnée dans le lexique du fou d'Elsa, cet immense roman sur la chute de Grenade. Histoire, mot français désignant dans tous les pays du monde, souligne le texte, une justification d'apparence scientifique des intérêts d'un groupe humain donné par le récit ordonné et interprété de faits antérieurs. Fin de citation. On sait que l'immense poème intitulé « Fou d'Elsa » fut notamment écrit pour combattre et redresser une histoire racontée jusque-là du point de vue des vainqueurs. Avec quelle passion Aragon y reconstitue le contre-champ, comme disent les cinéastes, du monde et de la vision des vaincus. Et de la vision des vaincus. Il y chante la grandeur de cette civilisation arabo-musulmane et il nous raconte la souffrance des vaincus et leur immense perte qu'ils ont faite et donc cela il le raconte Aragon contre le chauvinisme naturel et les solidarités inavouables qui orientent la façon officielle de raconter l'histoire. Il mine la prétention de cette discipline à se hisser au rang impérial de la science et il assémile finalement l'historien à sa propre corporation les romans n'ont pas à être historiques ce sont les historiens qui écrivent quoi qu'ils en disent sous l'empire du roman et ainsi le roman est sacré archi-genre ou horizon indépassable de tout récit. Donc il y a une il y a dans ces romans dont Aragon s'est fendu un dédoublement de son énonciation par exemple quand il affirme à la fin du monde réel qu'il a voulu toute sa vie désespérément croire écrivant à la fois pour les croyants comme pour les victimes de la croyance selon un double entendre ou une contrebande renouvelée qui font le charme et la complexité de ces derniers romans. Les années 50 ont vu l'essor du nouveau roman de l'ère du soupçon d'une linguisterie comme dit Lacan triomphante mais aussi pour Aragon la déstalinisation qui précipite le naufrage des croyances dures et d'un marxisme identifié à une science acquise. Qu'arrive-t-il au réalisme synonyme de mise en perspective positive avec Hugo Courbet Zola Lampedusa Géricault déjà et synonyme de devenir progressiste ou révolutionnaire que lui arrive-t-il à ce réalisme quand un certain avenir en 1815 dans la semaine sainte en 1940 dans les communistes en 1492 le fou d'Elsa et bien quand cet avenir se brouille s'éclipse se dérobe il arrive la mise à mort et les romans de déconstruction qui vont venir relayant les romans d'édification les textes à l'énonciation virevoltante ou déhierarchisante le carnaval narratif éparpille au-delà de toute convergence possible les points de vue chacun voyant l'histoire à sa porte sans réconciliation sans panorama titre du premier roman d'Aragon ni horizon commun d'appartenance donc par le collage l'intertextualité les marques de l'énonciation et d'incessantes éruptions d'auteurs Aragon complique à plaisir l'esthétique précédente au point que socialisme ne rime plus avec réalisme le réalisme dans Blanche ou l'oubli devient de comprendre par retour à mot ou pliage autoréférentiel citation comment cela marche une tête c'est ça le texte n'est-ce pas c'est de nous affronter au fonctionnement mental de la mémoire du rêve des pannes des oublis le genre romanesque accomplit la suprême synthèse intellectuelle en s'affrontant aux ultimes questions mais en empruntant la puissante centrifugeuse d'une esthétique carnavalesque chère à Mikrail Bakhtin qui congédie les vertus organisatrices du réalisme socialiste dont la première version des communistes avait donné une vision une illustration beaucoup trop doctrinale ou rigide privilégiant désormais une narration ouverte dont l'histoire se retire au profit des histoires Aragon revendique alors ses mensonges dont ses détracteurs l'accusent et l'oxymore du mentir vrai peut clore le cycle réaliste-socialiste du monde réel et ouvrir sa troisième période dans son discours de réception de janvier 1965 à l'université Le Monosoph qui vient de le faire docteur Honoris Causa l'orateur rature l'ancien réalisme socialiste au nom je cite une petite découverte linguistique j'ai été amené à penser que cette formule le mentir vrai d'aspect paradoxal à première vue constituait en fait une excellente définition du roman Belle façon de suggérer c'est mon dernier mot que le romancier en remplaçant la connaissance par la connivence la dictature du concept par les mille passions de l'empathie le télescope par un microscope qui plonge à l'intime le romancier rachète les promesses jamais tenues de la philosophie le poète selon Mallarmé rémunère le défaut des langues notre auteur avec le mentir vrai rémunère les défauts du militant comme le romancier ceux de la philosophie je vous remercie de la philosophie de la philosophie de la philosophie